Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Leu. Aujourd'hui, je vais faire une soupe indienne de légumes à la coriandre et au citron. Mais avant, j'aimerais vous inviter à cliquer sur la vignette de Fougas qui figure dans le coin inférieur droit de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. J'ai goûté cette soupe en 2015 lors d'un voyage à Van Arassi en Inde. Je l'ai trouvée si délicieuse que j'ai immédiatement cherché à la reproduire. C'est l'une des soupes qui n'est pas écumée, car l'écume participe au goût. Cette soupe est très riche en vitamine C et elle est très légère et convient bien aux personnes qui sont malades. En guise de protéines, j'y ajouterai du fromage râpé ou alors je la sers avec du pain gratiné. Alors, c'est parti! Alors, j'ai à peu près six tasses d'eau. J'ajoute un bouquet de coriandre et le zeste de un ou deux citrons. On porte à ébullition et on va faire cuire pendant une quinzaine de minutes. On est rendu au point d'ébullition, donc on baisse le feu au niveau modéré et on compte 15 minutes à partir de là, tout simplement, même modéré faible. Ce qu'on veut, c'est tout simplement qu'il y ait un peu de bouillon. Ça fait 15 minutes, donc on va filtrer. Je ne sais pas si vous voyez, mais l'eau est rendue verte. Donc, c'est ce qu'on voulait. C'est beau. On se rend compte qu'il y a des impuretés dans l'eau encore. Donc, je vais le passer à travers un passoire film. Tout simplement. Alors, j'ai mis deux piaires à soupe de gui. On voit que le gui commence à pétiller. Donc, on va mettre deux piments oiseaux. Vous pouvez mettre n'importe quel piment. Le green chili, si vous voulez. Le piment serrano ou alors, tout simplement, moi, j'aime bien les piments oiseaux. Donc, on va les faire frire quelques secondes. Donc, on veut parfumer l'huile. Pas l'huile, mais l'huile. On veut parfumer le gui. Maintenant, on va ajouter deux oignons. On va mettre une gauze d'ail. Je vais vous demander que ça colle. On peut rajouter un peu de gui, si on veut. On va mettre un peu de gui, si on veut. Et on va mettre une gauze d'ail. Donc, on va mettre un peu de gui, si on veut. Maintenant, on va ajouter un demi-pouce de gingembre raté. Dès que l'odeur va être moins intense, on va ajouter une branche de céleri. Deux carottes. C'est pas dans la recette, mais moi j'ai un panier, donc on va mettre le panier. Et un peu de choux. Puis, on peut suivre la cuisson. On poursuit à peu près 4-5 minutes. On fait cuire les légumes sans eau pour l'instant, tout simplement pour que la saveur reste dans le légume, soit emprisonnée dans le légume. On a déjà notre bouillon qui va goûter très bon parce qu'il y a déjà du citron et de la coriandre. Donc, on veut que les légumes soient vraiment très bien. Alors, maintenant, on va ajouter deux claires à soupe de grains de naïs. Deux claires à soupe de petits pois. Une courgette vraiment finement. On poursuit deux minutes la cuisson. Et là, on va ajouter le bouillon. J'ai mis probablement 4 tasses. Ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose qui soit plein de légumes, mais un peu épais. Donc, je vais en rajouter un petit peu plus. Il n'en reste pas beaucoup, mais je vais regarder. Je pense que ça, ça devrait être beau. Oui. C'est juste bien. Donc là, on va porter à ébullition et on va laisser frémir par la suite. C'est déjà à ébullition. Donc, on l'amène à 4 sur 9 et on va laisser frémir. J'allais oublier, il faut ajouter le jus d'un citron. On va saler les poivres. On va saler les poivres. On n'enlève pas l'écume. L'écume participe au goût. Donc, on laisse saler. Traditionnellement, la coriandre est ajoutée juste à la fin. Mais moi, j'aime bien l'en mettre déjà. Donc, je mets la moitié de la coriandre ici tout de suite dedans. On poursuit la cuisson. Alors, j'ai délayé 2 cuillères à soupe de fécule de maïs dans à peu près un quart de tasse d'eau. Donc, on ajoute ça. Et on poursuit la cuisson. C'était ma recette de soupe indienne de légumes à la coriandre au citron. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite personnellement à l'essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501